Cinq centres de services de la Société de l'assurance automobile du Québec participent à ce projet pilote. On parle des bureaux de Gaspé, des Îles-de-la-Madeleine, de Baie-Saint-Paul, de Lassart et de Ville-Marie. Les bureaux seront ouverts du mardi au vendredi jusqu'au 22 mars prochain. Les employés de ces points de services vont demeurer en poste les lundis, mais pour prêter main-forte à leurs collègues d'ailleurs en province. Ils vont répondre à des appels ou encore à des courriels en provenance de d'autres centres de services où l'achalandage est plus important. Il y a eu une évaluation qui a été effectuée sur la capacité de ces cinq centres de services qui participent au projet pilote à délivrer un volume hebdomadaire de services similaires en trois ou quatre jours pour les clients locaux. La mise en place de ce projet pilote est effectuée dans une période qui est un peu moins achalandée, soit au début de l'année. Pour ces centres de services-là, c'était possible dans cette période-là où il y a un achalandage un petit peu moins élevé, donc dans la période du 8 janvier au 22 mars, c'était possible, que ça a été évalué, que pour ces centres de services-là, il y aura très peu d'impact chez notre clientèle et ça va donner un coup de pouce intéressant ailleurs au Québec. Les centres de services seront donc ouverts du mardi au vendredi. La SAQ invite les clients à planifier leurs déplacements en prenant rendez-vous dans ces centres de services. L'organisme gouvernemental va évaluer les résultats de ce projet pilote qui pourrait être appliqué à d'autres régions de la province. Une fois le projet pilote terminé, on va évaluer les retombées, on va sonder la clientèle, les employés également et on courait étendre à d'autres centres de services ou même à ces centres de services-là à d'autres moments dans l'année, mais tout ça sera évalué à la fin du projet pilote. Mais bien sûr, ça ne sera jamais mis en place dans des périodes de fort achalandage dans un centre de services-là, c'est vraiment pas l'intention. L'année 2023 a été difficile pour la SAQ avec cette migration technologique. La Société d'État indique que ces services sont revenus à la normale depuis le mois d'août dans la plupart des centres de services. D'ailleurs, les plages de rendez-vous sont données en moins de 10 jours et on indique aussi que 80 % des clients attendent moins de 30 minutes dans les centres de services. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Rimouski.